Hygiène, eau et assainissement des ONG internationales au chevet d'Anjan Naot. Le projet d'appui de la commune d'Anjan Naot par WaterAid a commencé depuis 2011. Il s'agit du projet Ransou Sifidjuven en collaboration avec Wasap pour co-financement d'IFID et WaterAid. Une délégation conduite par Barbara Frost, directeur exécutif au niveau mondial de WaterAid, accompagnée de l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Son Excellence M. Timothy Smart s'est rendu dans cette zone périurbaine aujourd'hui pour constater de visu les réalisations. Des stands ont été érigés sur place et des descentes sur terrain ont eu lieu. Le volet eau et la partie développement local sont assurés par l'ONG CARE international et son partenaire local, tandis que les volets institutionnels, assainissement et hygiène sont couverts par WaterAid et son partenaire local. D'autres intervenants travaillent pour le développement de la commune, notamment le ministère de l'Éducation nationale et ses démembrements, le ministère de la Santé et ses démembrements, le secteur privé et l'organisation de la société civile, ainsi que la JIRAMA dans les travaux de branchement en eau potable des infrastructures en eau, assainissement et hygiène construites. En matière d'eau, assainissement et hygiène, pour l'année 2014, le taux de desserte en eau potable est de 4% et l'accès à des latrines améliorées est de 12% dans la commune d'Anjanaoj, d'après le maire. Au vu de ces chiffres, il estime que l'objectif universel de WaterAid, partout et pour tous à l'horizon 2030, ne pourrait être atteint qu'en 2040. Barbara Frost estime pour sa part que cette vision est réalisable dans les grandes villes et les villages longeant les routes nationales. Rendre les services d'eau, hygiène et assainissement plus accessibles au grand nombre est l'objectif de la commune d'Anjanaoj, qui adopte déjà les 4 axes stratégiques de la nouvelle stratégie WaterAid pour 2015-2020, réduire les inégalités, renforcer la durabilité des services, intégrer les plans d'activité dans le développement durable et améliorer l'hygiène.